Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisé en partenariat avec l'École Normale Supérieure, la Fondation pour la Science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxium. C'est évidemment une immense joie intellectuelle d'ouvrir ce colloque qui montre la vitalité de l'activité scientifique associée à l'École Normale Supérieure et à toutes les institutions que je vais bien sûr énumérer. C'est une immense joie de voir qu'une activité scientifique, une activité intellectuelle du plus haut niveau peut se poursuivre dans des circonstances politiquement troublées que vit actuellement l'École Normale Supérieure, je tiens à le dire. C'est précisément pour cette raison que c'est une immense joie. Alors, ce colloque fait partie des activités d'un certain nombre d'institutions que je dois énumérer et qu'il convient de remercier, évidemment. L'École Normale Supérieure est un petit peu l'hôte de cette manifestation. Le CEA en est également l'organisateur. La Fondation pour la Science. L'USR CIRFLES qui est une structure CNRS École Normale Supérieure originale qui a pour vocation d'associer des recherches touchant la philosophie, les lettres et les sciences. Le Centre Cavaillès qui est peut-être le plus directement impliqué dans cette organisation qui touche évidemment les sciences de la vie. Et puis, je tiens à remercier tout particulièrement la société Innovaction pour l'excellentissime organisation de cette journée. Vraiment, c'est tout à fait frappant de voir à quel point les choses sont bien organisées. Alors, je ne pourrais guère parler sur le plan proprement scientifique de cette journée si ce n'est pour dire que ce sujet, évidemment magnifique, toujours d'actualité et dont les perspectives se sont élargies dans la science récemment, disons il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, est évidemment un sujet dont la pertinence n'échappe à personne. J'étais très impressionné par la lecture de l'ouvrage de Christian de Duve, je ne prends pas partie bien sûr, mais il y a quelques années, très impressionné par la lecture de l'ouvrage de Christian de Duve sur ce sujet. Voilà, alors merci beaucoup et maintenant la parole est à madame. Innovaction, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !